Ok mais rapide alors hein. Oui non mais le temps, le temps, d'accord. Vraiment c'est bien le paradoxe de ce confinement hein. Du temps, j'en ai carrément moins que je pensais. Non mais quand t'enlèves, le temps décolle à la maison déjà. Le temps d'écrire ta dérogation de sortie. Le temps d'attente au magasin, oui. Le temps décolle à la maison aussi. Ah j'ai déjà dit. Non mais c'est un enfer. Non mais depuis jeudi on mutualise. Je fais rédiger mes dérogations de sortie par ma fille. Bah c'est lucère de dictée. Non, on fera une autre dictée demain ma chérie. Non mais bien sûr qu'on est tous dans le même bateau. Le Titanic. Disons que je pensais plutôt à la barque des apôtres là avec la tempête. Ah non mais moi il m'a toujours épaté ce texte. Parce que les apôtres se font quand même engueuler alors qu'ils viennent demander de l'aide. Mais l'humeur de Jésus ça veut bien dire un truc. Je pensais pas au sommet paradoxal non. Bah plutôt qu'il faut savoir parfois réveiller Jésus. Quitte à se faire un peu engueuler. Ah bah au moins une fois réveillé il est efficace ce Jésus. Ah bah le vent qui avait quand même rien demandé, il s'est engueulé plus fort que les apôtres. Attends. Sachant que pendant la tempête le vent souffle à 41 nœuds, combien de mètres cubes d'eau peuvent entrer dans la barque ? Non mais je te jure les maths ça m'épuise. Tu savais qu'il y avait 96 quarts d'heure dans une journée ? Oui ou 288 créneaux de 5 minutes je sais pas. Non mais c'est parce qu'en un quart d'heure t'as quand même le temps de faire des choses. Ouais une sieste. Bah disons qu'un quart d'heure c'est plutôt le temps que je mets à me réveiller. Et je suis souvent d'une humeur de Jésus après. Ah bah sinon il y a un quart d'heure de prière ouais. Bah 96 quarts d'heure ça permet quand même d'en laisser un pour Dieu. Bah d'autant que c'est pas un quart d'heure qu'on prend pour Dieu, mais plutôt un quart d'heure que Dieu prend avec nous. Ah non mais le jour où j'ai compris ça, ça a changé ma façon de prier. Quand ils ont réveillé Jésus les apôtres, c'est pas tellement qu'ils avaient envie de passer du temps avec lui, mais plutôt qu'ils avaient envie que Jésus soit présent avec eux. Oui voilà on peut prier en demandant à Jésus de se réveiller en nous. Non mais d'autant que même confinés on peut subir quelques tempêtes oui. Ah bah tant mieux si ça t'a donné envie de prier. Bah moi aussi oui. Bah tu vois histoire d'être parfaitement cohérent avec l'évangile, je vais peut-être commencer par une sieste. Allez bon courage et on se rappelle. C'est parti pour si on se rappelle. Je ne sais pas comment saisons pas. Je pourrais vraiment avoir avant de l'évangile car Frép dinheiro à l'évangile сы ou pour l'évangile. Sous-titrage FR ?